La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. Encore ce soir en direct sur LCN pour La Quotidienne. Le soleil nous accompagne et vous illuminez vous aussi le plateau. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain, merci. Mais oui, ça nous fait deux astres du jour aujourd'hui, on ne va pas se plaindre, messieurs, n'est-ce pas ? Bon, et en tout cas, le soleil, il a cette particularité, bien sûr, à l'extérieur et dans les jardins, de faire pousser les cultures, mais de faire pousser les talents aussi dans les studios de télévision, c'est ce qu'on va voir ce soir. Oui, exactement. Alors ce soir, nous allons nous intéresser à un phénomène inquiétant, la violence dans le foot, avec le documentaire de Loïc Bonnet, supporter, hooligans, carton rouge à la violence dans le foot. Malheureusement, un sujet qui est trop d'actualité, on verra. Nous aurons également le plaisir de découvrir l'univers onirique de l'artiste-peintre Teddy Gardez. Nous vous dirons tout également sur le site internet potimarron.com. Et le groupe Sparkles fera un live à la fin de cette émission. Le groupe comment, Stéphanie, le groupe ? Sparkles. Mais c'est bien, c'est très bien. Je fais des efforts en anglais. Et Sparkles, ce qui veut dire éclat, on parlait de lumière en introduction. Avec un cela, ça veut dire éclat. L'étincelle un petit peu aussi. Tout à fait. En tout cas, vous avez vu la vitesse avec la Stéphanie ? Absolument, on l'apprend très vite. Allez, on rentre tout de suite, Sylvain, dans le vif du sujet avec le documentaire de Loïc Bonnet. On en regarde un extrait, c'est la violence dans le foot. Le foot, c'est quand même un sport de combat. Pour moi, la violence fait partie du foot. Il y en a qui vont nous prendre pour des hommes des cavernes, c'est comme ça. Interpellation des supporters français les plus violents, même à l'étranger. Caméras de surveillance. Dissolution de groupes radicaux. Depuis 4 ans, la politique de tolérance zéro a porté ses fruits. C'est beau qu'on voit là. Celle-là, il faut l'arrêter, l'audi. Et surtout au Parc des Princes, en plein Paris, où la situation devenait explosive. Si on ne fait pas ça, le club va en mourir. Et il y aura avant ça d'autres gens qui vont mourir. Une violence qui déteint même sur le foot amateur. Supporters qui envahissent les terrains, public qui insulte ou pire, qui frappe les arbitres. J'ai eu peur. Je n'ai jamais vu un défairement de violence tel que ce jour-là. De Paris à Bruxelles, de Lyon en Croatie, en passant par Metz ou Saint-Etienne, voyage dans l'univers des ultras du foot, des passionnés jusqu'à la violence. Alors quand on disait en intro que le soleil, bien sûr, a encouragé les talents ici aussi sur le plateau, c'était bien sûr pas les talents, malheureusement, de ceux qu'on voit s'exprimer dans le reportage, mais en tout cas les talents de ceux qui font le reportage. Je ne veux surtout pas plomber l'ambiance. Non, mais ça ne plombe pas l'ambiance. Mais encore une fois, comme tout sujet, il y a différentes façons de les prendre. C'est sûr. Et puis il y a aussi la façon dont travaille le journaliste, qui nous intéresse aussi, Stéphanie. Oui, bonsoir Loïc Bonnet. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez réalisé ce documentaire, Supporters, Oligan, Carton Rouge, la violence dans le foot. Alors la violence dans le foot, est-ce qu'elle a augmenté ? Est-ce que c'est vraiment une réalité ou un effet loupe de la part des médias ? Alors c'est plus un effet loupe de la part des médias, surtout en France. Ça n'a pas vraiment augmenté, ça a changé en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était énormément dans les stades. Et on se rend compte de plus en plus avec l'apparition des CRS, des gendarmes et l'augmentation des forces de l'ordre et des stadiers dans les stades, surtout au Parc des Princes, on s'est intéressé essentiellement au Parc des Princes. Parce que c'est là qu'il y avait les principales violences. Et puis c'est vrai que le Parc des Princes, c'est un symbole pour tout le monde. Tout le monde connaît le stade de Paris. Ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans les stades, c'est plus dans les rues, avant le match. Souvent, un jour avant, c'est une sorte de tradition au milieu du hooliganisme. On se regroupe un petit jour avant parce qu'il y a moins de sécurité, il y a moins de surveillance. Donc on se donne des rendez-vous un jour avant la rencontre. Alors pour autant, Loïc Bonnet, quand vous dites que les médias provoquent un effet loupe, certainement. Mais quand on est au contact des dirigeants des petits clubs, du football amateur partout en France, au fond des provinces, vous le savez aussi bien que nous, la violence reste aussi, même dans ces cas-là du football amateur, un problème. Oui, mais ce n'est pas la même violence. C'est-à-dire que moi, pour avoir rencontré les deux, le foot professionnel, c'est des groupes organisés qui ont été dissous pour la plupart en 2008, en 2010 parce qu'il fallait faire des choses. Et après, le dernier mort qu'il y a eu aux alentours du Parc des Princes, ils ont décidé de claquer un grand coup et de dissoudre tous ces groupes qui sont politisés, il faut le dire. Le foot amateur, c'est différent. Le foot amateur, c'est vraiment le reflet de la société. C'est-à-dire qu'il y a de la violence partout dans la société aujourd'hui, en France. Alors on ne va pas noircir le tableau, mais c'est un peu ça. Et dans les stades amateurs, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'on vient se défouler le dimanche après-midi parce qu'au lieu de faire ça dans la rue, entre nous, on a un cadre. Et puis il y en a qui viennent aussi parce qu'ils savent qu'il y a des caméras. Ils savent qu'on va parler d'eux, comme la bande qu'il y a eu en 2013. Voilà, c'est des gens très clairement qui savent qu'il y a des caméras. C'est comme au Trocadéro. Lorsque le PSG est venu fêter son titre, il n'avait pas eu de titre depuis 19 ans. C'est parti en live et il y a des casseurs qui sont venus s'ajouter aux ultras. C'est très compliqué aujourd'hui en France de savoir qui vraiment est hooligan, qui est ultra. Et justement, moi, je voudrais savoir ce que c'est qu'un ultra, ce que c'est qu'un hooligan. Alors un ultra, c'est quelqu'un qui vient mettre l'ambiance, qui suit son équipe quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quels que soient les matchs à domicile ou à l'extérieur, qui va faire les déplacements en bus et qui est là pour mettre l'ambiance, pour soutenir son équipe quoi qu'il arrive, dans les bons et les mauvais moments. Souvent, dans les mauvais moments, ils deviennent un peu plus violents. Donc ça, c'est du positif. Oui, ça, c'est du positif. C'est des gens qui sont là pour mettre l'ambiance, qui font des typhos. Ce qu'on appelle des typhos, c'est l'ambiance, c'est les banderoles, c'est les chants avant pour accompagner l'entrée des joueurs, pour accompagner un but. C'est des gens qui répètent, c'est leur vie, très clairement. Nous, on les a suivis à Lyon. C'est des gens qui passent énormément de temps à répéter, à s'organiser, à fabriquer des banderoles. Parce que quand vous voyez les banderoles se mettre dans les stades, c'est 70 mètres de haut, 30 mètres de large. C'est du boulot. Il y a énormément de boulot. Par contre, même les ultras, ces gens-là disent, c'est un ultra qu'on a vu et qui a dit, le foot, c'est un sport de combat et la violence fait partie du football. Quand il dit violence fait partie du football, c'est de la violence gestuelle, de la violence verbale. Les insultes, les gestes obscènes. Pour eux, ce n'est pas de la violence physique, c'est de la violence, mais ça fait partie de l'ordre. Quand Stéphanie vous pose la question, elle vous dit, elle a raison, parce qu'effectivement, on n'est pas au fait du sujet, c'est quoi un ultra ? Même dans le mot, on vient de décrire que ce sont des gens qui mettent l'ambiance, des gens qui soutiennent dans les bons et dans les mauvais moments. Le mot ultra, finalement, il a quelque chose d'un peu extrémiste déjà. Tout à fait. Mais ils ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les ultras souffrent de l'amalgame qu'on peut faire entre ultra et hooligan. C'est-à-dire qu'en général, un hooligan est toujours passé par un mouvement ultra. Il y a très peu d'hooligans qui sont devenus hooligans comme ça. Et le hooligan, alors, c'est la personne qui passe à la violence, c'est ça ? Alors le hooligan, exactement, c'est la personne qui passe à l'acte. C'est le voyou en langue anglaise. C'est le voyou du football. Voilà, le voyou du football. Et alors, c'est quoi le profil type d'un hooligan ? Alors, j'en parlais justement hors antenne juste avant. C'est des gens qui sont intégrés. C'est ça, moi, j'en ai rencontré plusieurs, à Metz notamment. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, pour la plupart, mariés, qui bossent, parfois avec des traits au poste, parce que c'est des gens qui sont rentrés dans le football à 14, 15 ans, mais qui ont évolué, qui ont maintenant 29, 30 ans. Il y a des banquiers, il y a des chefs d'entreprise, enfin des gens qui ont des moyens. Pourquoi ils passent dans la violence ? Ils le disent, c'est une drogue. C'est-à-dire, c'est l'effet de bande. Quand ils rentrent dans un stade, quand ils rentrent dans une tribune et qu'ils voient les autres les insulter, il y a quelque chose qui se déconnecte. Ils ont beaucoup de mal à l'expliquer eux-mêmes. C'est une drogue. C'est comme une drogue. Et la violence dans les stades, alors, est-ce qu'elle s'est réduite, quand même, depuis la politique de tolérance zéro ? Est-ce qu'elle porte ses effets, cette politique ? On a suivi, dans le doc, vous verrez, on a suivi le monsieur sécurité du foot français. C'est la division de lutte contre le holiganisme qui a été créée il y a six ans et qui œuvre en France et à l'étranger. C'est-à-dire que la violence ne concerne pas que les stades français. Ça concerne aussi les clubs qui se déplacent en Coupe d'Europe, comme le PSG qu'on a suivi à Anderlecht, qui était le match le plus chaud de 2013. Parce que les supporters de foot sont très rancuniers. C'est-à-dire qu'il y a 21 ans, des supporters d'Anderlecht qui sont venus au Parc des Princes, qui ont tout cassé en Belgique. Et ils ne s'étaient pas affrontés depuis. Et là, ils se sont retrouvés en 2013. Figurez-vous que les supporters du PSG qui étaient là il y a 21 ans, ou leurs pères, parce qu'en fait, c'est une histoire de famille souvent. Donc, ils se racontent des anecdotes et ça fait monter la chose. Et du coup, il y a une centaine de supporters parisiens qui sont allés à Anderlecht que pour se bagarrer avec les supporters belges parce qu'ils avaient ce petit différent d'il y a 21 ans. Mais oui, très clairement, la politique de tolérance zéro, il n'y a que ça qui marche. Le PSG a été le seul club, mais parce que ça coûte cher aussi. Et aujourd'hui, le PSG a les moyens. Il faut savoir que sécuriser un stade pour un match du PSG, ça coûte entre 350 et 400 000 euros par match au club. C'est-à-dire que même la police, et ça, on ne le sait pas forcément, la police facture. Ce n'est pas le contribuable qui paye. En général, c'est le club. Alors, bien évidemment, ils ne facturent pas à l'homme prêt, à la minute prêt, mais une facture d'environ 100 à 150 000 euros pour un match au Parc des Princes facturé par la police au club. Donc, ça coûte cher. Et les petits clubs ne peuvent pas forcément suivre. C'est pour ça qu'en amateur, on a des problèmes. Et d'ailleurs, ça redescend d'un niveau. En fait, quand en Ligue 1, il y a beaucoup de sécurité, forcément, les gens redescendent en Ligue 2, en amateur. Et aujourd'hui en France, est-ce qu'on connaît le nombre de hooligans ? Non. C'est très compliqué et c'est encore plus compliqué. C'est marrant, on en parlait aussi tout à l'heure. Depuis que justement, ils ont mis en place et ils ont viré tout le monde au PSG, notamment les groupes de hooligans en 2010, quand il y a eu un mort, ils ont décidé de virer tout le monde. Alors, effectivement, ils ont complètement enlevé la violence du stade. Mais le problème, c'est que quand ils étaient dans le stade, ils savaient qui c'était. Ils pouvaient les surveiller. Et au moins, quand ils étaient dans la tribune, ils savaient où ils étaient. Aujourd'hui, ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus vraiment combien ils sont parce qu'ils ont moins de suivis. Peut-être pour terminer, parler de ce reportage de votre documentaire qui est passé sur TMC et qui va y repasser ? Exactement. Qui repasse jeudi en troisième partie de soirée et qui repasse une vingtaine de fois. Vous savez, les chaînes aujourd'hui rediffusent beaucoup. C'est six mois d'enquête. Et je pense qu'on y apprend pas mal de choses. Et surtout, on rencontre et on essaye de comprendre comment ces gens en arrivent là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi on arrive à être violent autour d'un stade ? C'est très compliqué à comprendre. Et pourquoi dans le foot ? C'était juste ma dernière question, Sylvain. C'est parce que le foot, c'est le sport qui a le plus de licenciés en France. Et puis, c'est le sport où il y a le plus d'argent. C'est le sport où il y a le... Vous savez, souvent, les hooligans, c'est des gares de clochers. On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a... C'est vraiment un sujet très large. Mais c'est souvent... Les principales rivalités sont dans les derbys, c'est-à-dire les Lyon-Saint-Étienne, les Marseille-Paris, ce qu'on appelle le classico. C'est des gares de clochers. Et c'est comme ça. Le foot, ça apporte ce lot de hooligans. Il y a plus de médiatisation, on n'en parle plus. C'est vrai que dans le rugby, il y a dix fois moins de violence que dans le foot, par exemple. Parce que le rugby est professionnel depuis moins longtemps aussi. Et il y a moins d'argent. Il y a moins de rivalité, en fait. Merci, Louis. Il y a moins de l'adrénaline. Merci. Merci. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette première partie de La Quotidienne. On dit que la musique a douci les mœurs. On va peut-être se poser un peu. Mais la peinture, également, a douci les mœurs. C'est de cela qu'on parle maintenant. Voilà. Mais on va se poser, là. On va se poser avec quelque chose de plus paisible. Oui, on va se transporter dans un univers onirique, celui de Teddy Gardez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste peintre depuis peu au niveau professionnel. Racontez-nous. Oui, c'est vrai. En fait, avant, je travaillais dans une grande entreprise et plutôt sur une profession de commercial. Et puis, j'ai eu l'opportunité, donc, de pouvoir me diriger vers cette activité parce que, bon, la peinture, ce n'est pas venu d'un seul coup. J'en faisais depuis des années. Mais bon, à mes temps perdus, voilà. C'était une passion ? Oui, ça a toujours été une passion depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon. Voilà. Et vous appartenez à ceux dont on dit « ils ont changé de vie ». Oui, c'est un peu ça. Voilà. Ça a basculé en 2009, en fait. Et donc, en 2009, j'ai décidé de partir à 100% sur cette activité. Et, bon, évidemment, ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu trouver ce qu'il fallait faire, ce qui allait fonctionner en termes commerciaux, en tout cas pour en survivre et pour en vivre. Et puis... On sent le précédent métier, d'ailleurs. Le précédent métier qui vous a fait résonner, peut-être, en termes un peu d'études de marché. C'est ce que vous dites ? C'est un peu ça, oui. Sauf que, quand je suis parti en 2009, bon, effectivement, j'avais fait un business plan, etc. Mais l'étude de marché, elle ne tue pas un peu la créativité ? Non, pas forcément. Elle la guide, elle l'oriente. Elle l'oriente, oui. Pas forcément, elle l'oriente, oui. Mais bon, il fallait bien que je passe par là pour essayer de durer un petit peu. Bon, et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a accompagné depuis. Donc, c'est Nathalia Buking, qui est maintenant, qui travaille, qui est un petit peu mon agent artistique, maintenant. Et Nathalia vient de fonder Iota, la Iota Art Factory, qui est une sorte de galerie, sans vraiment galerie, mais événementielle, etc. Et dont elle est la directrice artistique. Et donc, on fonctionne bien ensemble. Alors, moi, j'aimerais quand même connaître votre univers artistique. Donc, parlez-nous de votre univers, qui est plutôt onirique, on l'a vu tout à l'heure à l'image. Des belles choses, c'est très intéressant. Très poétique, qui a trait aux rêves. Oui, je joue beaucoup sur l'imaginaire. Bon, moi, ça fait partie de moi. J'y peux rien. Et quels sont vos thèmes de prédilection ? Ils sont nombreux, en fait. Alors, j'ai été orienté par le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est un thème qui vous rapproche un peu de Verviche ? Alors, lui, ça serait plutôt le refroidissement climatique, Verviche. Oui, oui. Dominique, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur les aspects... La glaciation ? La glaciation, la neige, etc. Mais il a un joli univers aussi, Dominique. Oui, certainement qu'il m'a influencé aussi, je pense. Il fait plus chaud chez vous, néanmoins, que chez Verviche. Bon, puis le réchauffement climatique, c'est bientôt la disparition du pétrole aussi. On avait commencé avec les hooligans. Je pensais qu'on allait plus cool. Là, ça redevient le drame. Alors, il y a aussi l'univers de l'enfance. Oui, parce qu'il y a toujours l'espoir. Parce qu'en fait, l'enfance, c'est important. Les enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, c'est en cela que c'est vraiment important et intéressant. Donc, il y a toujours un espoir. Même si ça ne va pas bien, même s'il y a de la violence, même s'il y a... Merci de le dire. Merci de le rappeler. Il y a un peu d'espoir ce soir. Alors, où est-ce qu'on peut voir vos tableaux, Thélie Gardez ? Donc, je suis exposé en permanence à la Petite Ardoise, donc le restaurant de Nathalie Abukin. Donc, c'est Place Saint-Marc à Rouen. Également à la Galerie 13 à Honfleur, avec qui je travaille maintenant en permanence. Et puis, en ce moment, au Triptyque Events, donc c'est à Paris, c'est près de la bibliothèque François Mitterrand, où là, je serai exposé pendant trois mois. Voilà. Juste une petite question pour finir. Votre toile, qui représente la piètre Zeta à Venise, que je crois avoir vu passer tout à l'heure, elle se trouve où, celle-ci ? Elle est vendue ? Elle est disponible ? Elle est sur le marché ? Mes originaux sont tous vendus, là. C'est tous vendus ? C'est dommage. Dommage, ça me plaisait bien. Il y a encore des lithographies. Ah, il y a des lithographies. Bon, d'accord. Vous me mettrez une petite litho de côté ? D'accord, avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Mais je maintiens qu'on va quand même adoucir les mœurs. J'y tiens ce soir. Avec vraiment de la musique tout à l'heure et de la musique live. Ça nous fera plaisir, d'ailleurs. On va retrouver un peu de musique en fin de quotidienne sur le plateau à tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. Et puis merci à notre musicien, qu'on découvrira plus tout à l'heure de nous avoir tenus compagnie. Tout de suite, de la publicité. Et on retrouve Stéphanie Jus pour le point actu du jour. A tout de suite. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada